Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous faire mon retour d'impression sur Troll et Légende et je pense en même temps vous présenter mon book haul des trois dernières semaines. Alors, Troll et Légende, que vous dire ? J'y suis allée le samedi 4 avril, j'étais en compagnie d'Ingrid, donc de sa petite famille, donc qui est ma binôme, avec qui je lis la majorité de mes lectures communes. On est arrivé sur le site, donc sur Mons à 10h40, on a vu une énorme file d'attente, on pensait que c'était pour les gens qui n'avaient pas de pré-vente. Sauf qu'en fait, tout le monde avait pris des pré-ventes et il n'y avait plus la possibilité d'acheter des billets sur place. Donc on a fait l'attente pendant 1h30 au moins. Donc ça c'était une première contrariété, c'était très long au niveau de l'organisation, c'était du coup pas terrible, ils auraient peut-être pu se débrouiller autrement, même si j'imagine qu'ils font leur maximum et que le salon est victime de son succès en fait. Mais c'était vraiment très long, on était sous la pluie, dans le froid. Je dirais que la seule chose positive de cette attente, c'est que dans la queue, on a retrouvé les cousines de l'Est et Melkwet, donc on a pu déjà discuter, rigoler entre nous. Mais c'était vraiment très long. Ensuite, rentrer dans le salon, ils nous faisaient vider les sacs de tout ce qui était nourriture et boissons. Donc ça, je vous invite à aller voir la vidéo notamment de fan, des lectures de fan, qui explique bien ce qu'elle a ressenti. Moi j'avais pas de pique-nique, donc du coup ça m'a à moins posé de soucis. Mais c'est vrai que c'était quand même assez révoltant de voir à l'entrée du salon au moins trois grosses caisses. Donc c'était pas loin de midi, en plus de nourriture et d'eau qu'ils allaient jeter. Et voilà, on se dit qu'aujourd'hui, avec la société de consommation, la pauvreté, tout ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et même si c'était indiqué sur le site, pas tout le monde le regarde et c'est aussi pour des raisons économiques. Je pense que les gens amènent leur propre sandwich. Donc c'était un gros point noir du salon. Une fois rentré dans le salon, on a dû refaire la queue pour acheter des jetons qui nous permettaient d'acheter notre sandwich. Donc en fait, j'ai fait en gros, c'est vraiment ce qui m'a le plus frustrée, c'est qu'on a fait pas loin de deux heures et demie à trois heures de queue sans voir le salon. Donc c'était assez lourd, assez fatigant, assez éreintant. Et du coup, c'est vrai qu'on a commencé à faire un tour du salon, ça devait être pas loin d'une heure et demie. Et j'en pouvais plus. J'étais très fatiguée et ça craint parce que je suis quand même jeune. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment gâché une partie de mon plaisir de ce salon. En soi, au niveau du salon, j'ai pas vu grand chose. Vraiment, enfin, je vous dis, cette histoire d'attente, ça m'a vraiment plombé mon enthousiasme et tout. Et en fait, je me suis rendue compte, en rentrant, que j'avais pas fait le tour du marché médiéval. J'avais même pas vu la salle de jeu, j'avais pas regardé le programme alors qu'il était quand même assez bien. D'habitude, je me prépare assez bien pour les salons. Là, pas du tout. Donc, j'ai su le soir, genre, qu'il y avait Noah Attaway qui était en conférence. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Noah Attaway, c'est Atreyu, dans l'histoire sans fin. Voilà, donc, j'étais assez dégoûtée par rapport à tout ça. Mais les points positifs avec lesquels je ressors, c'est surtout, eh bien, le plaisir d'y avoir été avec Ingrid. Le plaisir d'avoir retrouvé Bruce Serrault, d'avoir pu discuter avec lui, d'avoir rencontré Cindy Van Wilder. Et d'avoir, enfin, quand même eu une dédicace avec Robin Hobb et une belle photo avec Robin Hobb. Au niveau des auteurs, illustrateurs, c'est ce qui m'a plu. Et l'autre côté avec lequel je ressors avec un ami positif, c'est d'avoir retrouvé toutes les copines. D'avoir rencontré d'autres personnes, notamment Karel, notamment Jess. J'ai croisé Manu, mais c'est vrai qu'en fait, on s'est juste dit bonjour, après on ne s'est pas trop revus. Et surtout, j'ai aussi pas mal passé de temps avec les lectures de fans. Et voilà, on est tombés l'une sur l'autre. Elle était avec Caro, Verdelivre et son mari. Je suis tombée sur elle dès le début du salon. Donc ça, par contre, c'était super bien. Voilà, c'était une très très belle rencontre. On a passé un peu de temps ensemble. Toujours trop rapide, comme d'habitude. Donc j'ai rencontré pas mal de blogueurs, les Cousines de l'Est. J'ai également fait la connaissance de Caladiel. Donc voilà, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'ai même d'ailleurs passé énormément de temps finalement avec elle, plutôt qu'avec d'autres personnes. Donc voilà, le cours est très bien passé. J'ai également fait la connaissance de Souris, d'une souris et des livres qui étaient toutes mignonnes, toutes souriantes et vraiment toutes pétillantes. Voilà, j'oublie des personnes, donc je m'excuse. Mais j'ai vraiment vu beaucoup de monde. Ce qui était assez rigolo aussi, c'est qu'en fait, on se donnait tous rendez-vous, mais sans vouloir, devant le stand de Cindy Van Wilder. Donc elle a été notre point de rencontre toute la journée. Et c'était vraiment très drôle de se dire, bon ben voilà, on est arrivés. En fait, en plus Cindy n'était pas très loin de Robin Hobb au niveau des dédicaces, cette classe. Et du coup, c'est vrai qu'on se retrouvait toujours là. Ah, ben on tombait sur un booktuber, sur un blogueur. Enfin ça, c'était vraiment sympa. C'est vraiment le point positif que je retiens du salon. Après, j'ai vraiment raté tout le reste en fait. J'ai pas forcément vu les costumes. Enfin, je me suis pas attardée dessus. J'ai pas cherché. J'étais tellement au bout du rouleau en fait que j'ai raté la moitié du truc quoi. Et du coup, je me suis dit, ben tant qu'à refaire, je pense que si un jour je retourne à cette édition, je ferai peut-être sur deux jours comme les Cousines de l'Est ont fait. Parce que c'est vrai que comme moi j'aime beaucoup le carré des auteurs et j'aime beaucoup les marchés médiévales, ça me permettrait vraiment de profiter tranquillement des deux. Par rapport aux salons que je fais, donc d'habitude, donc les petits salons de Lyon, Quai du Polar ou encore les Imaginales, Trolles et Légendes est le plus gros salon que j'ai fait en termes de full et en termes de surface. Donc voilà, j'ai trouvé quand même assez grand. Après c'est relatif parce que les gens qui font le salon du livre ou Montreuil et qui vont comparer à Trolles et Légendes, forcément ça va être beaucoup plus petit. Mais pour moi c'était un des plus gros salons et je l'ai vraiment ressenti au niveau du monde. Et c'est pas quelque chose dans lequel je suis aussi à l'aise quand il y a trop de monde. Donc du coup, voilà, c'est tous ces petits détails qui ont fait que je ressors avec un avis vraiment mitigé du salon. Pour Robin Hobbes, ça a été assez difficile parce qu'elle avait une queue monumentale tout le long de la journée. Et en fait, je sais pas, en milieu d'après-midi, je suis retournée vers elle et là j'ai vu que ça avait réduit de moitié. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit allez hop, on y va, on fait la dédicace, on fait la photo. Donc aujourd'hui, elle est en profite de mon Facebook. Je vous mettrai une petite photo là aussi je pense. Mais voilà, c'était un salon pour lequel je suis vraiment partagée. Du coup, on est parti en fin d'après-midi vers 17h et je suis partie avec une graine comme ça. J'en pouvais plus parce que forcément, je pensais pas aller chercher régulièrement des verres d'eau. Plus le monde, plus la tente. J'étais vraiment, je vous dis, j'aime pas me plaindre mais là j'en pouvais plus. Voilà pour le salon de Trolls et Légendes. Je vais vous montrer du coup mon book haul incluant les 3 achats que j'ai fait sur le salon et je commence tout de suite. J'ai forcément acheté l'anthologie de Trolls et Légendes de cette année avec une belle couverture très fantasy. Et dedans, il y a des nouvelles d'Estelle Faye, Claudine Glow, Gabrielle Katz, Megan Lindholm, donc alias Robin Hobb, Jean-Luc Marc Castel, Cassandra O'Donnell, Patrick Maxper, Pierre Pevel, Magali Segura et Adrien Thomas. Et forcément, je n'ai fait signer les nouvelles qu'à Adrien et Gabrielle. Et j'ai même pas pensé à faire signer à Robin Hobb et tous les autres auteurs cités. Malheureusement, je les ai pas vus. Parce que aussi, un autre point que je voulais aborder par rapport au salon, c'est la disposition des auteurs. Donc ils sont bien, ils sont tous, je crois, organisés par maison d'édition. Le problème, c'est que c'était quand même au même niveau que les visiteurs. Donc du coup, on les voyait pas forcément. Quand ils dédicassaient derrière leur table et qu'il y avait tout un groupe de lecteurs devant eux, on voyait pas forcément qui c'était. Donc ça, c'était pas terrible, terrible. Je suis allée au stand des Indés de l'imaginaire pour faire se dédicacer la nouvelle à Adrien Thomas. Et je suis tombée sur un autre jeune auteur à côté de lui, Mathieu Rivero, qui avait l'air bien sympathique. Et du coup, il m'a vendu son livre en trois mots. Il m'a dit Fantasy chez Razade Désert. Donc je vous présente Hors et Nuit de Mathieu Rivero aux éditions de... C'est aux Indés, aux moutons électriques. Voilà, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. En tout cas, il m'intrigue. Le livre est super beau. C'est vraiment une très belle édition et l'intérieur est vraiment très soigné. Dernier achat que j'ai fait. Alors, il faut savoir aussi que j'avais amené mes propres livres, mais que finalement, j'ai rien pris parce que je me suis dit que je me laisserais aller au fil de mes achats. Donc quand je suis allée voir Cindy Van O'Méder, forcément, je lui ai pris le tome 2 des autres passeurs. Il y avait aussi le tome 3, mais j'attendrais les imaginables pour lui acheter. Donc voilà, le livre que je trouve super beau. Et il va falloir que je commence très bientôt, je pense, ce mois-ci, le tome 1. Avec une petite dédicace très sympa. Et voilà, Cindy, elle est vraiment égale à elle-même. Elle est aussi enthousiaste que ce qu'elle transmet sur Twitter ou sur Facebook. Et c'était vraiment une belle rencontre. Et voilà, j'espère quand même parler plus longtemps avec elle au prochain salon. Alors maintenant, on va passer à mes achats des dernières semaines. Je commence quand même avant par un livre que ma binôme m'a prêté. Il s'agit de Qui a peur de la mort ? De Nédi Okorafor. Alors c'est de la fantaisie et ça se passe en Afrique après l'apocalypse. Et ça a l'air franchement terrible. Donc je suis vraiment très intriguée de le lire, de le découvrir. Donc je pense qu'il ne tardera pas très longtemps dans la palle. En achat, alors je ne sais plus si je vous l'avais déjà montré. Mais j'ai trouvé le secret de G, le tome 2, l'intégral 2 de Pierre Grimbert aux éditions Gélu. Donc voilà, ça me permettra de terminer la saga que j'avais commencée il y a 2-3 mois. J'ai également craqué sur L'alliage de la justice de Brandon Sanderson. C'est le tome 4 des fils des brumes. Qui se passe quand même 100 ans après. Donc ce n'est plus du tout les mêmes personnages. Le monde a évolué, tout ça. Mais on va dire que c'est un spin-off, je pense, de la trilogie. Durant mes pérégrinations livresques avec Trekkie, j'ai craqué sur Malarepa. Milarepa, excusez-moi, d'Eric Emmanuel Schmitt. Donc c'est une petite nouvelle suivie de ce que le bouddhisme nous apporte aux éditions du livre de poche. Le livre était à 4,90€. Donc pourquoi se priver ? C'est du Eric Emmanuel Schmitt, donc succès garanti. J'ai également acheté le tout premier tome du cycle des annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Donc ce livre était en offre découverte à 3,50€. Paix à son âme, l'auteur est décédé il y a quelques semaines. Et du coup, c'est très bête. Mais ça me donne envie de découvrir ses livres alors que j'aurais pu le faire il y a très longtemps. Surtout qu'on m'en a longuement parlé. C'est de la fantaisie humoristique. Et enfin, j'ai craqué lors de cette sortie sur Et puis Paulette, donc de Barbara Constantine. Barbara Constantine, c'est une auteure française que j'adore. Elle écrit des livres, comment vous dire, un peu des livres du terroir proche de la nature. Ça se passe en campagne, ses personnages sont frais. C'est vraiment une bouffée d'oxygène, ses romans. Et donc j'ai lu les trois premiers. Donc Amélie Saint-Mélo, Tom Petit Tom, Tout Petit Tom Tom et Allumer le Chat. Et du coup, il me manquait celui-là à découvrir. Donc je l'ai, c'est chose faite, s'il n'y a plus qu'à. Au niveau de ma sortie au salon du Quai du Polar, j'ai acheté plusieurs livres. Donc deux que j'ai pris sur le salon. Et deux que j'ai acheté à Trollune, donc la librairie spécialisée imaginaire qui se trouve à L'Oncette pour les gens qui sont du coin. Donc tout d'abord, j'ai acheté les talons au Rapproche les filles du ciel d'Olivier Gué, son premier tome de sa saga. C'est aux éditions Point. Non, c'est aux éditions du Masque. Donc voilà, c'est intrigué. J'ai envie de découvrir sa plume sous le genre du polar. Voilà. J'ai également acheté Les Trois Vies de Bab Ouzouf. Donc un roman de Didier Decoin qui est paru dans les années 80. qui raconte l'histoire, je vous en avais un peu parlé, mais l'histoire d'une femme qui va déclencher un drame dans la Hague, vers Cherbourg. Elle va allumer un feu sur la Hague et un bateau va penser que c'est le phare dont il va naufrager. Et en fait, ce drame va déclencher toute une série de malheurs sur sa famille, de descendant en descendant. Donc on va suivre un petit peu leur histoire. Donc l'histoire de trois femmes, trois générations de femmes et ça démarre en 1893. Alors pourquoi ce livre ? Surtout par rapport à la région dans laquelle ça se passe puisque j'adore la Hague. Je l'ai visité il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que c'est une petite Irlande. Je suis carrément tombée amoureuse de cette région. Donc j'espère retrouver les beaux paysages à travers la plume de l'auteur. Et dans 4 lunes, j'ai craqué sur un livre très original, me direz-vous. J'étais dans ma période donc au Divieguet, du coup j'ai pris le boucher aux éditions Midgar parce qu'en fait le boucher en intégral ressort chez Brajlon. Donc en septembre, le problème c'est que je ne savais pas qu'il y avait de tomes et que je pense que je vais galérer pour trouver le tome 2 chez Midgar vu que l'édition a fermé. Ça ne va pas être évident mais bon, ce n'est pas grave, on verra. Et puis j'aime beaucoup ce format, cette édition, cette couverture, tant pis. Et mon amie Everbrook m'a également offert, je t'en remercie encore, t'es trop 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 adorable, Elégie pour un ange de Marie-Alex Tomlin. Donc ça c'est un livre que je voulais plus très longtemps, je voulais me le prendre, j'hésitais entre les deux. Et puis bah voilà, ma Mimi elle a été toute gentille. Donc j'ai très envie de le découvrir, ça parle de musique, c'est une histoire d'amour. Et voilà, enfin je ne sais pas trop après, c'est pareil c'est un diptyque, ça se passe à Paris dans le quartier latin. Enfin voilà, il y a pas mal d'éléments qui font que je me dis que ça doit être une très belle lecture et j'espère que je ne serai pas déçue et aussi que je trouverai le tome 2. Voilà, je crois que c'est tout au niveau de mes achats. Je vous dis à très bientôt pour un bilan, pour un tag, j'ai pas mal de choses en réserve à vous montrer. Bisous ! Et coucou tout le monde, il est 11h30 par là, je ne sais pas du tout en fait, je vais vous montrer la queue qu'il y a pour tilier, c'est juste un truc de malade. Alors, on retourne la caméra. Et je vous montre seulement une partie quoi.